Les conditions de travail Je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas une dégradation des conditions de travail. Objectivement, elles se sont plutôt améliorées. C'est le sentiment subjectif d'une tension, de problèmes, de conflits, de pertes de sens, de pertes de repères qui est le problème numéro un aujourd'hui. C'est-à-dire une dégradation subjective plus qu'objective. Et à quoi est due cette dégradation ? Elle est due effectivement à des nouveaux modes de management, à des nouvelles formes d'organisation qui mettent les gens dans des contradictions fortes. Ce que j'ai proposé d'appeler des organisations paradoxantes. Par exemple, on vous demande de faire plus avec moins. Par exemple, la révolution numérique fait que plus on gagne du temps, moins on en a. Par exemple, les transformations des rapports entre travail et hors-travail fait que quelqu'un vous dit « j'ai de plus en plus de travail hors de mon travail » et inversement, où je suis libre de travailler 24 heures sur 24. On a insisté à une transformation de ce que je propose d'appeler, avec d'autres d'ailleurs, la révolution managériale, qui est d'abord apparue dans le privé, puis qui a été vendue dans le monde entier par les grands cabinets de consultants, d'abord aux clients et aux fournisseurs de ces multinationales, puis pour moderniser, je mets « moderniser » les entreprises publiques, et puis aujourd'hui qui s'insèrent au cœur de l'État et des institutions par le biais de la RGPP, qui est devenue la MAP, la modernisation de l'action publique, etc. Donc on voit que le phénomène, effectivement, est passé du privé au public. Alors, ce sont les mêmes outils, le management par objectif, l'individualisation, l'évaluation individualisée des performances, l'organisation par projet, le management par l'excellence, on voit des IDEX, des LABEX, etc., l'université, mais aussi dans les hôpitaux, etc., les classements, le benchmarking et le ranking. Tous ces outils de gestion nouveaux, qui se sont développés avec le New Public Management, produisent effectivement des effets assez délétères dans les services publics, parce qu'ils mettent en contradiction les agents entre la conception qu'ils ont des finalités de leur travail et de ce que c'est que de bien travailler, et des nouveaux outils de gestion, qu'ils les évaluent, non pas en fonction de la qualité réelle de leur travail, mais d'une qualité prescrite à partir d'indicateurs quantitatifs. Ce que produit la T2A, par exemple, la tarification à l'activité pour les médecins qui ne peuvent plus exercer comme ils l'entendent, pour soigner les gens, mais en fonction du nombre de points que ça va rapporter à leur service ou à l'hôpital, ou un chercheur qui est évalué non pas en fonction de la qualité de ses travaux, mais du nombre d'articles qu'il a publiés dans les revues classées AA, effectivement, ça produit des tensions fortes, parce qu'ils ont le sentiment d'une déperdition de sens, et en même temps, pour pouvoir gagner des points, et traduire son activité en indicateurs quantitatifs ou autres, il y a un phénomène qui se développe, qui est la tricherie, c'est-à-dire on maquille les chiffres, et au nom de la transparence, l'objectivité et la rationalité, on aboutit à un système dans lequel les gens n'arrivent plus à trouver le sens dans ce qu'ils font. Alors, les psychologues qui ont travaillé sur les arrangements paradoxales se sont beaucoup posé la question, comment sortir d'un système qui nous met en permanence dans des paradoxes ? Et leur réponse était, il faut passer à un niveau méta, la méta communication, c'est-à-dire, il faut donner des outils aux gens pour déconstruire les paradoxes dans lesquels ils sont. C'est-à-dire, réintroduire du sens en termes de la compréhension des conflits et des contradictions. Et donc, pour ça, il faut à la fois donner des outils théoriques pour construire ça, c'est ce que les chercheurs devraient faire, c'est ce que j'efforce de faire, mais aussi, il faut donc former les managers, les syndicalistes, les médecins, les psychologues du travail, les DRH, etc., une meilleure compréhension des contradictions qui sont à l'œuvre, que ce soit dans les outils de gestion, dans les formes d'organisation du travail et les effets sur les individus, sachant que, par exemple, les cadres sont ceux qui sont sans doute les plus concernés par ces problèmes-là. Alors, un des problèmes que ça pose aujourd'hui, c'est que la neuve langue managériale n'est plus une langue qui est faite pour comprendre ce que vivent les gens au niveau du travail, mais elle est surdéterminée par les prescriptions. Et la prescription, vous avez tous ces managers, ces cabinets de consultants qui produisent la prescription, qui est de plus en plus éloignée et en décalage avec le travail réel, avec l'activité réelle. Et donc, pour pouvoir sortir de ce système-là, il faut repartir du sens concret, du travail concret, au niveau du terrain, au plus près du vécu des gens, parce que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire pour bien travailler et sortir de ce procès permanent qu'on leur fait, que ça serait, si ça ne marche pas, c'est parce qu'ils résisteraient au changement, non. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on les empêche de bien travailler. Et donc, c'est les prescriptions qui sont à réinterroger plutôt que l'activité concrète et l'activité réelle qui donne du sens à ce qu'on fait. Je n'aurais pas posé la question comme ça parce que le concept de performance est ambigu. Performance pour qui ? Pour la société ? Pour l'entreprise ? Performance en termes financiers ? Performance en termes de... Pour moi, être performant, comme chercheur et sociologue clinicien, c'est quand je trouve des formulations qui donnent du sens pour les personnes qui vivent les phénomènes que j'étudie. C'est ça, pour moi, être performant. Alors, et le terme d'investissement, c'est un terme à la fois économique et psychologique. Et il interroge sur, effectivement, une nouvelle forme de pouvoir dans les organisations qui fait que ce n'est plus le corps comme dans le taylorisme qui est l'objet du pouvoir. Michel Foucault disait rendre les corps utiles, dociles et productifs. Aujourd'hui, justement, c'est la mobilisation subjective. C'est l'investissement psychique qu'on demande aux individus. Et on leur demande, il ne faut pas s'étonner à ce moment-là que la conflictualité se déplace. La conflictualité dans l'entreprise, elle n'est plus sociale, c'est-à-dire ceux qui conçoivent contre ceux qui exécutent, les patrons contre les employés, etc. Elle est psychique, c'est-à-dire chacun vit à l'intérieur de lui-même une tension entre ce qui le pousse à s'adapter au système tel qu'il est et ce qui résiste en lui parce que ce système le met à mal, le met psychologiquement à mal, le met en tension et produit du stress, du burn-out, de la dépression, de la désillusion, de la perte de sens, etc. Et donc, c'est pour ça que je ne parlerai pas en termes d'investissement, c'est-à-dire pour la performance, parce qu'on entend derrière la dimension de lecture essentiellement économique et financière et que les autres registres de l'humain, qui sont le registre du désir, du bien-être existentiel, etc., il n'y a pas d'indicateur de performance sur le bonheur.